bonjour à tous voilà la première petite capsule vidéo je voulais vous parler d'automassage je vous disais de se faire du bien de profiter de la période pour se faire du bien c'est l'occasion avec l'automassage voilà le matériel que je vous propose qu'on peut trouver facilement chez décathlon par exemple un ballon paille que j'ai dégonflé c'est le même ballon qui peut être gonflé un peu plus pour faire d'autres exercices celui ci on va le dégonfler pour avoir quelque chose de souple et de mou comme un petit coussin comme ça on a une balle style balle de tennis celle ci est plus souple plus douce mais essayer de trouver une balle de tennis molle qui a déjà été bien utilisé et puis alors on a une plus petite balle celle là vous la connaissez ceux qui ont l'habitude de prendre cours avec moi je l'utilise beaucoup pour masser les pieds pour masser des surfaces plus petites pour avoir un travail plus en profondeur la petite balle dure à picot donc il y a des choses semblables pas tout à fait les mêmes dans le commerce mais des choses semblables et puis le foam roller ok je vais aller assez rapidement sur les exercices pour pas que prendre non plus une plombe à vous montrer mais profiter de l'exercice profiter de prendre le temps de ressentir les choses c'est ça qui est intéressant dans ce massage facial je vais vous proposer d'abord de travailler un petit peu de mobilité du dos avec le ballon de paille dégonflé qu'on va venir placer on va se coucher sur le dos et on va venir placer le ballon de paille sous le bassin je vais bouger ça un petit peu voilà sous le bassin pour pouvoir faire quelques petits micro mouvements du bassin d'abord sentir mais tiens qu'est ce qui se passe dans le reste de mon corps quand je bouge le bassin je fais des mouvements dans tous les sens voilà profiter de la balle pour aller chercher explorer des mouvements un peu différents des amplitudes un peu différentes et alors au fur et à mesure on va monter jusqu'à la tête comme ceci mais prenez le temps et si je vous montre un peu rapidement pour pas que je me dandine sur cette balle pendant dix minutes vous me regardiez faire mais vraiment l'idée c'est de monter par des petits mouvements on peut aussi utiliser le bras voilà pour vraiment faire monter cette balle et trouver la mobilité à tous les étages de notre colonne ok on est toujours là j'avance 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 je prends mon t-shirt avec voilà c'est vraiment bien à l'aise ok peut-être j'ai envie d'aller un peu explorer ce qui se passe par là au niveau de mon dos la cage thoracique souvent elle est raide bien coincée donc prenez du temps entre vos omoplates on peut déposer les fesses un instant au sol et dire tiens ok qu'est-ce que je peux faire sur le ballon qu'est-ce que j'ai envie comment j'ai envie de faire bouger ma colonne explore explore jusqu'à la nuque et jusqu'à la tête j'espère que je ne suis pas hors champ de la caméra voilà et on prend du temps et on reste un petit peu là au sol pour voir tiens comment elle est ma colonne là est-ce que ça lui a fait du bien prend au moins dix minutes pour faire ce genre d'exercice ok et ensuite on va utiliser autre chose on va utiliser cette petite balle molle une petite balle de tennis pour aller faire du massage facial j'aime bien cette petite balle parce que j'ai la sensation que la structure de la balle rentre un peu en résonance comme ça avec la structure du facial c'est doux c'est assez agréable et donc on va les masser on va commencer par le bas on peut commencer toujours par le pied aussi ça c'est bon on peut vous mettre debout pour faire le pied ensuite le mollet aller chercher différents points en fonction de ce que vous avez fait comme activité physique vous allez sentir certains points qui ont besoin d'être un petit peu plus insisté mais gentiment ne restez pas sur ce point là mais trouvez lui une zone large passez autour et puis tout d'un coup vous attend repassant sur vous allez sentir bien tiens ça a lâché on n'insiste pas que sur la zone mais autour de cette zone là et on remonte comme ça jusqu'à la cuisse l'arrière de la cuisse jusqu'à la fesse bien sûr je la fais monter moi mais bouger dessus dans le creux de la fesse jusqu'au haut de la crête iliaque ça fait du bien toutes les insertions musculaires qu'il y a là aussi et les relations entre les facia et puis tu peux passer sur le côté zone sensible attention tu fais des zigzags comme ça donc on a là le tenseur du facial à taille et tu passes vraiment d'avant en arrière pour rester perpendiculaire toujours aux fibres et tu viens jusqu'en bas voilà à son aise encore une fois je le fais rapidement pour que vous montrez le plus possible et puis tu passes sous la cuisse tu te retournes je vais mettre moi de l'autre côté pour que ça se voit à la caméra voilà et tu masses la cuisse soit tu lui en appuis sur les épaules alors tu travailles un peu de stabilité au niveau scapulaire mais tu peux aussi simplement relâcher la cuisse faire bouger la cuisse dessus et toi bouger sur la balle ok et tu remontes comme ça jusque à l'insertion des réchisseurs de hanche là dans le creux de la hanche et puis même venir jusque dans la fosse ciliaque pour aller masser les arbres les organes avoir une répercussion jusqu'au psoas même si on va pas le toucher on a une répercussion de par les faciais jusqu'au psoas tu passes de l'autre côté tu passes de l'autre côté et comme ça ensuite après tu refais l'autre côté tu descends le long de la cuisse tu repasses tchung 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 là le long du tenseur du facialata et tu redescends le long de ta jambe pour terminer par les pieds comme ça on a fait tout un chemin aller retour ok la petite balle la petite balle ici tu peux aussi travailler c'est un peu plus fort plus profond tu viens travailler justement ce piriforme là dans le creux pour avec une sensation un peu plus pointue mais règle la force le poids que tu mets dessus en utilisant tes bras on va pouvoir travailler pour faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure avec la petite balle magique avec une sensation complètement différente soit tu mets les deux jambes dessus soit tu n'en mets qu'une pour avoir moins de poids mais tu peux vraiment aller retravailler tous les facias comme la même séquence qu'avec la petite balle d'accord on va faire les cuisses tu viens tourner rotation interne rotation externe tu fais juste attention quand tu viens masser la bandelette la bandelette iliotibiale de venir à nouveau rouler comme ça d'avant en arrière plutôt que de masser de haut en bas tu bouges hop tu roule avant en arrière règle la force avec le pied opposé là pour ne pas t'écraser complètement dessus c'est pas très agréable voilà vraiment toute la séquence jusqu'au fessier d'accord là bas les fessiers c'est moins pointu c'est une sensation plus globale forcément tu roule un peu dessus ok mais moi ce que j'aime surtout avec le foam roller c'est aller travailler le massage automassage du haut du dos et mobilité en extension aussi de la cage thoracique de toutes les thoraciques tu tiens la tête avec tes bras tu gardes les coudes soutenus pas les lâcher d'accord tout ça pour simplement tenir tes omoplates aussi accroché à ta cage thoracique et tu peux faire quelques petits mouvements tu viens vraiment chercher de la mobilité thoracique voilà tu prends le temps toujours de faire ça par contre on clouc clouc les vertèbres qui passent comme chez l'ostéo tu vois c'est une séquence d'ostéo et puis tu termines en mettant sous la nuque faire des petits mouvements oui oui des petits cercles pour aller masser le haut du crâne le bas du crâne et l'insertion du trapèze là-dessus voilà prends le temps de sentir l'avant après aussi le massage prends le temps de te faire du bien et j'espère que cette première capsule vidéo vous a plu à très bientôt prenez soin de vous non non ok vous Sous-titrage ST' 501